...d'ici la fin de ce journal. Un nouveau record mondial de fréquentation pour la France. Plus de 85 millions de touristes étrangers auront visité notre pays en 2015, selon les premières estimations. Les Américains et les Britanniques sont venus en masse, mais les plus assidus, ce sont les Chinois. Sophie Pierre et nos équipes en région. Un vendeur de glace qui parle mandarin, c'était une condition pour obtenir ce job d'été. Avec une certaine clientèle chinoise, on a du mal à communiquer. Donc avoir quelqu'un qui parle le mandarin, ça a été très pratique cette année. La France devrait accueillir 2 millions de touristes chinois en 2015. 56% de visiteurs en plus par rapport à la même période l'an dernier. Une hausse importante qui s'explique notamment par la nouvelle politique d'attribution des visas. Un touriste chinois peut désormais obtenir le sien en 48 heures seulement. De quoi se laisser tenter par Paris et sa gastronomie. Pour les macarons, des pâtisseries, des desserts. Parce que ça c'est très célèbre en Chine. Je suis venu avec ma petite amie. Et Paris c'est la ville de l'amour, c'est un rêve. Pour l'instant, les chinois dépensent moins que les britanniques, les américains et les belges. Mais ils remontent dans le classement. Ils passent de la 12ème place l'an dernier à la 6ème. Ils sont désormais 100 millions à voyager. Une clientèle dont le niveau de vie augmente. Elles dépensent en moyenne près de 2 fois plus que les clientèles traditionnelles européennes. Plus de 1300 euros par touriste chinois. Et puis ces clientèles chinoises, elles ont évolué. Elles sortent de Paris et de sa région. Pour aller à Nice notamment, au mois de mai, un grand patron chinois a invité en France 6400 de ses salariés. Un vrai rêve pour les commerçants. Et on jette un oeil sur les routes pour ceux...